Le festival Cirque et Fanfare Benjamin, je m'appelle Benjamin Et on s'occupe avec l'Imperial Kikiristan du festival Cirque et Fanfare, jour 2 puisqu'on a fait déjà le jour 1 avant Il y aura peut-être un jour 3 qui sera plutôt le jour du démontage C'est la 6ème fois qu'on organise le festival Cirque et Fanfare avec l'Imperial Kikiristan Il n'y a pas vraiment de préférence parce que l'idée c'est vraiment que ce soit un panorama des musiques de rue du Monde et ce que j'aime bien cette année, c'est qu'on a une belle diversité Cette année on est soutenu par la mairie principalement, c'est quand même le grand financeur de l'événement mais aussi le conseil régional de Bourgogne-Fant-Comté le conseil départemental du Jura et le Grand Ville Le fun en fait c'est... disons que pour nous c'est une vraie joie de pouvoir accueillir ici des artistes qu'on croise depuis des fois 10 ans on est croisés sur des festivals des magiciens de pouvoir présenter à tout le public un panorama, des musiques de rue du monde entier et on a vraiment l'impression d'offrir cette fête là à tout le monde mais ça c'est vraiment ce qui me plait au final Thomas il joue dans le spectacle Frédéric Oudboul et puis Frédéric Oudboul c'est un spectacle qu'on a croisé en 2008 en Suisse au Palo Festival et puis depuis on a gardé des liens et en fait ça s'est fait simplement et ça s'est même imposé pour nous en se disant mais c'est évident que c'est la personne idéale cette année pour faire le maître de cérébron 150 au minimum et sans compter les artistes qui sont inclus dans le projet participatif qui sont dans cette tête parce que rigolo si c'est bon des dossiers Excel qui prennent vie parce qu'on bosse quand même un an dessus non-stop donc là à la fois ça va très vite la réalisation en un jour et demi presque c'est fini mais en même temps c'est un bonheur incroyable de voir la ville s'animer les spectacles prendre vie il y a des prises de risques sur des nouveaux lieux, des nouveaux sites et se prendre compte si ça marche, si ça marche pas c'est hyper excitant en fait par exemple place Garibaldi d'abord il y a la place sur le plan de vie et là où il y a la cuisinière avant on était place sans nom on ne voyait pas très bien là on se décalait juste de 30 mètres et le site est super pour moi voilà c'est rempli pareil l'utilisation derrière le parvis de la médiathèque avec monsieur le directeur ce théâtre de verdure naturel qui a plusieurs parce que c'est quand même une ville magnifique qui se prête à un vrai festival du rue tout le monde avait rendez-vous à place Grévy pour redescendre pour arriver à la médiathèque qui était quand même un parcours un peu assez dur puisque les fanfares jouaient 5 fois donc c'était quand même le gros gros le passage où physiquement c'est dur de faire une grande déambule et donc ça nous bloquait vraiment le festival pendant 3 heures quasiment entre le début et la fin du défilé et puis c'est mis à pleuvoir et on se disait on annule pas et puis en fait on s'est dit bah on va faire participer les gens et on va prendre des vites à bris on va prendre les gens du public et on va porter des vites à bris et les fanfares ont pu déambuler les gens ont répondu présent et là c'était assez magique au début c'était nos bénévoles qui prenaient les 4 bénévoles pour une fanfare pour chacun un pied de vites à bris avec la fanfare en dessous parce qu'après il n'y avait plus de bénévoles donc on prenait des gens dans le public parce que c'était tellement il fallait que ça partage les 30 secondes donc les gens disaient ok mais on avait pas assez de vites à bris donc après il fallait envoyer des gens en bas on va chercher les vites à bris pour les remonter place la vie remonter place la vie pour que les marches et nous on a culturé on avait plus de vites à bris sous la pluie et on est arrivé place de la médiathèque il y a tous les musiciens qui nous attendaient qui savait que c'était la fin et là tout le monde nous a applaudi non seulement ils organisent mais en plus ils jouent et ils sont capables de se taper les pires conditions c'est pas que nous en tant qu'artiste invité on les a eu ça c'était assez fort alors rendez-vous l'année prochaine